Nicolas Dupont-Aignan, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Député de l'Essonne, président du mouvement Debout la France. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h50. L'Assemblée nationale où vous siégez a voté dans la nuit de vendredi à samedi la loi de moralisation de la vie publique ou de restauration de la confiance. On va voir au niveau des termes. Vous l'avez voté vous ? Non, je me suis abstenu parce que cette loi est très décevante. La montagne a accouché d'une souris en vérité. Et le gouvernement a proposé des mesures qui allaient de soi, que j'avais proposées en son temps. Mais vous n'avez pas voté du coup ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une mesure à laquelle je tiens depuis des années, que j'avais votée en février, suite à une proposition de loi socialiste, qui était le casier judiciaire vierge, c'est-à-dire l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection. Et cette mesure a disparu, à ma grande surprise, sous un faux prétexte. C'était inconstitutionnel, disait le gouvernement. C'est faux, puisque au mois de février, elle ne l'était pas. Et la présidente de la commission des lois ? Oui, mais en février, elle ne l'était pas. Donc, c'est curieux. Et de même... Ce n'était pas la même majorité. Oui, c'est pour ça que... Et ça n'est pas allé jusqu'au bout du processus en février. C'est pour ça, en vérité, je m'étais engagé sur cette mesure, moi, comme candidat à la présidence de la République. M. Macron avait repris mon idée. Et puis, évidemment, comme les autres, il ne veut surtout pas l'avoir appliqué. Parce que cette mesure avait un avantage énorme par rapport à ce qui a été voté. C'est que c'était systématique, automatique, pas à la tête du client, pas en fonction d'un juge. J'ajoute, deuxième point, que le gouvernement a reculé sur des points très importants, comme le conflit d'intérêts. Par exemple, l'activité de conseil n'est plus interdite systématiquement pour les députés. Par exemple, le verrou de Bercy, la justice fiscale n'est pas mis en place. Par exemple, vous, à le faire sauter le verrou de Bercy ? Bien sûr, depuis des années aussi. Donc, c'est une moralisation de pacotille, à courte vue, pour faire semblant vis-à-vis de l'opinion. Mais le vrai conflit d'intérêts, c'est-à-dire les puissances d'argent vis-à-vis de l'exécutif, ne sont pas touchées. On dirait Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce qu'il a raison sur ce point. Et nous étions très nombreux à dire la même chose de droite et de gauche. On peut entendre vos critiques, Nicolas Dupont-Aignan, mais pourquoi ne pas voter une loi où les articles qui figurent vont dans le bon sens ? En tout cas, c'est ce que dit la classe politique, pratiquement à l'unanimité. Peut-être, mais moi, je ne dis pas la même chose parce que je n'aime pas qu'on trouve les Français. Vous dites que les textes qui ont été écrits sont bons. Vous dites qu'on ne va pas assez loin. La réserve parlementaire, vous étiez pour sa suppression ou pas ? J'étais pour une autre attribution, c'est-à-dire que ce ne soit pas les députés qui l'attribuent, mais je n'étais pas pour la suppression parce qu'à la fin, ce sont les associations, les petites communes qui vont perdre beaucoup d'argent. Vous savez, ce gouvernement, c'est le gouvernement de la com'. Les Français commencent à comprendre que tout ça, c'était très pipo. Alors moi, je n'accepte pas de cautionner un mensonge. Je n'aime pas qu'on mente aux Français. Les socialistes l'ont voté tout de même. Eh bien, c'est leur droit, mais les pauvres socialistes, vous savez, ils ne savent plus où ils habitent. Bon, on va voir où vous habitez, vous, tout au long de ce rendez-vous. Quand je m'engage, cher monsieur, sur un point, le casier judiciaire vierge, qui était une mesure simple, compréhensible, que le président de la République avait promis, j'estime qu'il a trahi sa promesse, je le dis. Il l'a fallu et donc vous ne l'avez pas voté puisque ça n'y figure pas. Vous avez réclamé en revanche la démission de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dont on a appris qu'elle avait fait une plus-value supérieure à 1 million d'euros en 2013, en vendant des stocks options lorsqu'elle était DRH du groupe Danone. Pourquoi réclamer sa démission ? Parce qu'il y a un moment... Alors qu'il n'y a pas de, pardon, il n'y a pas de procédure du tout de lancer, ni préliminaire, ni encore moins judiciaire. Mais madame, la morale n'est pas toujours liée à la légalité. J'estime qu'un ministre du Travail, qui est en train de faire voter une loi qui va généraliser la précarité, la misère dans notre pays... Relancer l'emploi également, théoriquement. Eh bien, moi, je vous dis ce que je pense. Et tous les Français vont le constater avec la généralisation du CDD, qui sera d'ailleurs, dont les règles seront négociées par branche, qui est très grave, qui s'est enrichie sur un plan social, en l'issociant dans une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, Danone, ce n'est pas une entreprise en faillite, 900 salariés, et après faire valoir 1 million d'euros de stock options. Oui, mais 1 million d'euros de stock options. Si c'est ça l'image de la politique qu'on veut. Alors, d'un côté, on débat pour contrôler les frais des parlementaires pour 300 euros. Très bien. Je l'ai toujours réclamé. Mais de l'autre, on laisse passer une oligarchie qui s'est emparée du pouvoir et qui va prendre des mesures détestables sur les salariés. Non seulement par les gens qui s'enrichissent sur la misère humaine. On va laisser répondre la ministre du Travail parce que vous dites qu'elle s'est enrichie en licenciant et elle dit que ce n'est pas le cas, Muriel Pénicaud. Il s'agit d'une rémunération décidée des années avant le plan de départ volontaire, qui est un plan de départ volontaire qui a concerné 200 salariés chez Danone. Il y a eu 233 solutions. Ce plan de départ volontaire est bien ultérieur. Donc, par démagogie, commencer à laisser interpréter autre chose que les faits, me semble hors du champ, qui est la discussion sereine qui doit avoir lieu au Sénat sur les faits. Je peux répondre quelque chose ? Mme Pénicaud ment devant le Sénat. Elle ment. Elle ment ? Premièrement, parce que vous savez très bien que dans la réglementation des entreprises, l'exercice du droit d'option, c'est-à-dire des stock options, est à la demande de la personne. Et donc, Mme Pénicaud a exercé son droit de stock option. C'est vrai qu'il était prévu à l'avance, mais après, elle avait le droit de l'exercer quand elle voulait. Il y avait des fenêtres fiscales de levée des options tout de même, M. Duboyne. Comme par hasard, elle l'a exercée juste au lendemain de l'annonce du plan social qu'elle connaissait. Donc, si ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est un conflit d'intérêts grave. Et symboliquement, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe dans notre pays. Une classe sociale s'est emparée du pouvoir. Quand vous dites une classe sociale s'est emparée du pouvoir, vous parlez de quoi ? Des élections législatives et auparavant présidentielles ? Je parle de la manière dont aujourd'hui, une fois au pouvoir, ceux qui ont été élus renvoient l'ascenseur à des gros intérêts. Je pourrais parler de l'affaire des vaccins, qui est gravissime. La généralisation des 11 vaccins, la visite secrète du Premier ministre chez Sanofi. Je pourrais parler de la baisse de l'impôt sur la fortune pour les actifs financiers. Les vaccins, M. Duboyne. Je finis. La baisse de l'impôt sur la fortune uniquement pour les actifs financiers. M. Macron travaillait beaucoup dans les banques. Tout ça me paraît massin. J'ai le droit de dire, parce qu'on a encore la liberté d'expression. Les gens le savaient au moment de votée. On est d'accord. Ils le savaient. Mais ils ne l'ont peut-être pas lu, ils ne l'ont peut-être pas vu. En tout cas, maintenant, ils ouvrent les yeux. Il y a quelques mois pour leur dire. Je le sais, je l'ai fait. Je n'ai pas réussi. Mais je dis maintenant que mon devoir, c'est quand même de dire que ça suffit. Je préférerais qu'on ne baisse pas l'APL, c'est-à-dire l'aide au logement pour les plus modestes, et qu'on ne supprime pas cet impôt sur la fortune. Et dans l'opposition, j'ai le droit de dire, si on le supprime sur les actifs financiers, 3 milliards d'euros, 3 milliards d'euros de coûts pour le budget de l'État, et pour payer cette suppression de l'impôt sur la fortune, qui va favoriser les plus riches des plus riches, on est en train de réduire de 60 euros par an des revenus des plus pauvres des plus pauvres. Ce n'est pas malconception de la politique. J'ai un autre projet pour le pays, je l'avais développé, et je pense que les Français vont ouvrir les yeux sur ce pouvoir. On va parler de votre projet dans la deuxième partie de cette émission. Nicolas Dupont-Aignan, on fait un point sur l'info. Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, et l'invité politique de France Info. Emmanuel Macron et le gouvernement ont décidé la semaine dernière de faire jouer leur droit de préemption sur le groupe STX, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Je vous propose d'écouter l'explication du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, de réagir ensuite. C'est un enjeu, un partenaire majeur du chantier naval, quitte à assumer cette décision qui a pu surprendre certains et certaines d'entre vous, qui évidemment ne s'est pas faite contre nos partenaires italiens, mais s'est faite pour défendre les intérêts stratégiques et industriels de notre pays. La souveraineté, ça doit vous plaire ça ? Je l'avais proposé pendant la campagne présidentielle. Tout vient de vous alors ? Non, mais je l'avais proposé et c'est une évidence qu'il fallait éviter que ce chantier naval italien s'empare de STX pour une raison très simple, c'est qu'il a des liens très étroits avec la Chine et que les Chinois cherchent à s'emparer de notre technologie, comme ils l'ont fait pour les avions, le TGV, le nucléaire, et que j'ai toujours demandé la nationalisation d'STX. Donc c'est une bonne décision. C'est une bonne décision, je le dis. C'est définitive, parce que pour le moment elle n'est que temporaire. Non, temporaire, je l'avais proposé temporaire, parce qu'on n'a pas vocation à tout nationaliser. En revanche, ce que je demande, c'est d'aller un peu plus loin et c'est de fusionner avec des CNS, c'est-à-dire le groupe naval militaire qui a de très beaux succès, c'est dans la même région, l'Orient-Saint-Nazaire, et de faire un groupe français, un champion naval français qui pourra nouer des partenariats avec d'autres groupes, mais à la condition que nous gardions un actionnariat majoritaire. Et j'attends donc la suite du gouvernement, parce que je pense que c'est une bonne décision de précaution qui a été prise, mais il faut aller au bout pour faire un vrai groupe français qui aide la marge de manœuvre pour après être privatisé. Ça ne peut pas être un groupe européen, par exemple ? Voilà, le gouvernement français cherche encore à négocier avec... Je souhaite qu'il soit français. Vous êtes contre toute solution de négociation 50-50 ? 50-50, oui, je suis contre, parce que ça ne veut rien dire, il faut un patron dans la vie, et je pense qu'on a, avec le groupe naval militaire, le groupe naval civil... Un groupe français vous suffit ? Un groupe européen n'a pas votre préférence ? Non, un groupe français qui noue des partenariats avec des groupes dans le monde peut être très bien, et européen aussi, mais il faut une majorité, parce que derrière, c'est l'avenir de notre industrie navale militaire, du futur porte-avions, ce sont des brevets, et on a trop vu d'entreprises abandonnées où les brevets sont pillés. Et je pense que c'est un bon pas, et quand c'est bien, moi je le dis, j'estime que c'est bien, vous savez, chacun son opinion. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député de l'Essonne, vous avez réussi à battre un candidat en marche lors des législatives... Oui, alors qu'on m'avait imaginé battu avec... Il y avait des interrogations, monsieur Dupont-Aignan. Une certaine délectation d'une certaine presse. Il y avait des interrogations légitimes. Le on venait notamment de la réaction de certains de vos administrés dans votre ville de hier. Tiens, on va les écouter pour se rassurer la mémoire. Oui, pardonnez-moi. Pour vous laisser réagir ensuite. Je réagirai après. Allez-y. Vélatrice, cette réaction d'habitants, c'était lorsque vous avez confirmé votre alliance avec Marine Le Pen. Cette manipulation médiatique que vous avez organisée, pas vous personnellement, les journalistes, qui eut des gens pas contents... C'est un complot contre vous. Attendez, la suite. Qui eut des gens pas contents sur mon choix de second tour ? Quand M. Fillon a soutenu M. Macron, il n'y a pas eu de reportage sur les gens des électeurs. Oui, il y a eu des... Ah si, si, si. Et puis il y a eu des reportages. Le malaise des électeurs de M. Fillon n'a pas été passé sous silence par la presse. Mais je ne reproche pas à la presse de s'interroger sur le malaise qu'ont eu certains de mes électeurs. C'est ce que la presse a fait en général. Ce que je connais, ce que je reproche, c'est qu'on n'a montré qu'une partie des électeurs et qu'on nous montrait toujours les mêmes. D'ailleurs, je les vois des militants socialistes et c'est leur droit. Nous sommes en République, en liberté. Ce qui m'a choqué, et ce qui a choqué beaucoup des habitants de ma circonscription, et d'ailleurs ça a contribué peut-être à ma réélection, c'est le deux poids deux mesures permanents et c'est qu'on ne montrait que ceux qui n'étaient pas contents. Je ne pense pas. J'ajoute... Si. Ça va être bien qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Non, non, ce n'est pas vrai. On a parlé de vos électeurs qui s'interrogeaient. J'ajoute même que j'ai porté plainte au CSA car certaines images montraient certaines personnes comme électeurs de ma ville alors qu'ils n'habitaient pas ma ville et qu'ils étaient des adjoints socialistes de la ville d'à côté. Moi, je veux bien tout, mais la preuve en est, je vais vous dire, je m'en fiche maintenant, 63% des électeurs de ma ville ont revoté pour moi aux législatives. Ce qui prouve que ce ne sont pas les médias qui font l'opinion, ce sont les électeurs. Et moi, je demande aux Français d'avoir un regard le plus lucide possible sur ces manipulations. En fait, dans notre pays, on n'a pas le droit d'exprimer des points de vue différents aujourd'hui. Ça devient de pire en pire. Je sais qu'il y a des électeurs qui étaient déçus. Je sais qu'il y en a qui étaient très contents. J'ai eu 2000 adhésions dans mon mouvement de gens, des Républicains, du Front National et d'ailleurs, qui étaient contents qu'enfin, un homme politique fasse sauter un tabou. Je n'ai jamais adéré au Front National, contrairement à ce qui a été dit. On a fait croire cette légende. J'ai demandé, et j'insiste pour la suite, qu'il y ait une union de tous les gens qui aiment la France, qui soient d'ailleurs de droite et même certains de gauche, pour qu'on arrête cette politique délétère de régression sociale et de chute économique que va poursuivre M. Macron. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais de grâce, essayez d'être un peu impartial. Vous avez été réélu. Et justement, puisque nous parlons de l'alliance entre les deux tours avec le Front National, pouvez-vous nous dire où vous en êtes par rapport au Front National et quelle place vous désirez prendre au sein de la recomposition de la droite qui s'amorce ? Je pense que M. Macron a organisé une vraie recomposition politique. Elle est en cours. Oui. Il a rassemblé tous ceux de gauche comme de droite qui étaient d'accord avec la politique menée par l'Union Européenne et la politique de sacrifices sociaux depuis 20 ans. Obligatoirement, j'ai dit qu'il fallait une recomposition à droite. Et moi, je veux qu'on unifie avec Debout la France, les Républicains, une partie du Front National, sans les défauts et les excès du Front National, sans les défauts et les excès des Républicains, notamment leur soumission à Bruxelles. Donc, ce sera vous qui serez au centre. Non, mais ce n'est pas la question de moi. C'est la question. Je suis convaincu que le Front National ne gagnera jamais seul comme il est aujourd'hui. Je suis convaincu que les Républicains ne gagneront plus jamais seul comme ils sont aujourd'hui. Et je pense que dans la vie, il faut s'adapter à ce qui se passe et qu'il faut bâtir un programme commun, sérieux. Avec quelle place par rapport à l'euro et par rapport à l'Europe ? Parce que le Front National est en plein bouversement sur ce sujet. Vous, quel est le pont idéologique que vous pourriez faire, notamment sur l'Europe ? Moi, je crois à l'Europe des nations libres et des projets. Je n'ai jamais été favorable, par exemple, au Brexit. Et c'était ma différence. Et on en avait beaucoup discuté avec Marine Le Pen. Donc, vous ne sortez pas la France de l'Europe s'il y a une union, une alliance avec le FN et les LR. J'ai passé toute l'élection présidentielle à essayer de convaincre nos concitoyens. Je n'y suis pas arrivé, mais il faut du temps. Qu'on pouvait avoir une Europe différente. Et qu'il fallait renégocier les traités. Et qu'entre le Brexit d'un côté, qui est excessif, et de l'autre, la soumission, comme le fait M. Macron et M. Philippe, à cette mauvaise Europe qui nous conduit, à la précarité, au déclin économique et migratoire. Qu'est-ce qu'en pense Marine Le Pen ? Est-ce que vous en avez parlé récemment avec elle ? J'en ai parlé souvent. Récemment. J'avais fait un accord qui faisait évoluer le FN. Malheureusement, cet accord, puisqu'elle a perdu, n'a pas abouti. Je pense qu'il faut continuer à travailler pour rassembler le meilleur des femmes.